La présence de commandant Tumba au stade, je dis bien, la présence de commandant Tumba au stade a galvanisé l'énergie et l'appétit de ses éléments dans leur volonté de commettre ces crimes de viol. Les militaires et miliciens dirigés par le commandant Tumba avaient la carte blanche de faire des manifestants tout ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi il doit être prétendu dans les liens de la culpabilité pour compléter. Ce jour, si Aboubakar Sidi Kijakiti n'était pas venu au stade pour appliquer et faire appliquer les instructions de son patron, le capitaine Moussa Dadis Kamara, de mater les manifestants, ces crimes ne s'écrivent pas tout, c'est que le capitaine Marcel était l'un des militaires les plus puissants et les plus influents au moment des faits, compte tenu de sa proximité avec son oncle, le capitaine Moussa Dadis Kamara. Ces faits sont attestés, monsieur le président honorable assesseur, par le gynécologue docteur Namori Keta, qui a comparu à cette barre à l'audience du 29 janvier 2024. Il a déclaré, pendant que je consultais des femmes victimes de viols, j'ai extrait des bouts de bois dans leur partie intime. Donc, monsieur le président, la présence de commandant Toumba au stade, je dis bien, la présence de commandant Toumba au stade a galvanisé l'énergie et l'appétit de ces éléments dans leur volonté de commettre ces crimes de viol. La panique générale qui s'est installée chez les manifestants, provoquée par des tirs des éléments de la garde présidentielle dirigée par le commandant Aboubacar Sidiqi Diakite, a permis à ces éléments de perpétrer des viols sur les femmes qui ont eu leur habit déchiré et abusé sexuellement avant de subir des traitements cruels et inhumains. Ce jour, si Aboubacar Sidiqi Diakite n'était pas venu au stade pour appliquer et faire appliquer les instructions de son patron, le capitaine Moussa Dadis Kamara, de mater les manifestants, ces crimes ne seraient pas commis. Monsieur le Président, honorable assesseur, l'instruction de Maté engloupait pour le commandant Toumba et ses hommes l'assassinat, le viol, l'enlèvement, la séquestration et la torture. En résumé, les militaires et miliciens dirigés par le commandant Toumba avaient la carte blanche de faire des manifestants tout ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi il doit être retenu dans les liens de la culpabilité pour complicité de viande. Sur la complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration, ces infractions dont la complicité est recrochée au commandant Aboubakar Sidiqi Diakite alias Toumba sont prévues et punies par les dispositions des articles 19, 303 et 232 du code pénal, dont le contenu dont je me réserve, monsieur le Président. Je vous épargne la lecture. Les massacres du 28 septembre sont loin d'être un acte spontané. Ils sont le résultat d'un plan qui a été élaboré avec des actes préparatoires conséquents et des instructions très précises. Il est constant qu'il était intégré dans ce plan des instructions. à des éléments de la garde présidentielle, de procéder à des enlèvements, à des tortures et à des séquestrations des manifestants à divers endroits de la ville de Conakos. La preuve la plus illustrative de cela est que des manifestants avaient été allévis au stade écoli dans certains camps militaires où ils ont subi des traitements cruels et inhumains. et des femmes soumises à des cas de viols collectifs et ceux pendant plusieurs jours. Comment tout cela pouvait se passer dans des cas de militaires, notamment au camp Makambo, anciennement appelé, le camp Kundal et au camp Al-Faïa Diallo, qui étaient le siège du pouvoir, sans que le commandant de la garde présidentielle et le président de la République de prendre des dispositions pour y mettre fin et éventuellement sanctionner les auteurs. Les instructions qui ont été données à Touba de mater les manifestants ont été fidèlement transmises par ce dernier au suivant et militiais pour la commission de toutes les infractions recrutées. Monsieur le président, honorable assesseur, ce faisceau d'éléments sur ce relatif prouve à suffisance que les faits de complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration sont constitués à l'égard du commandant Aboukakar Sidiqiakiti, alias Touba, qui comparaît par-devant vous à cette barbe. Sur le cas du capitaine Marcel Gilabouké, ce dernier est poursuivi pour assassinat, pour complicité de viol et pour causer blessure volontaire. Sur l'assassinat, Monsieur le président, honorable assesseur, quoiqu'il n'y avait pas un acte de nomination du capitaine Marcel Gilabouké, il est constant et acquis au débat qu'il était l'adjoint du commandant Touba, qui était à son tour le commandant de la garde présidentielle. Sa qualité d'adjoint est reconnue par lui-même dans son procès verbal d'interrogatoire du 13 janvier 2010 à la page 2. Je cite « Je travaillais comme adjoint de commandant Touba. Mon travail quotidien consistait à servir de garde rapprochée au président Dadis. Je ne voulais même pas que le président Dadis soit informé de ma maladie parce qu'il tenait bien à moi. » Ces déclarations ont été également confortées par celles de commandant Aboubacar Touma Diakete, son supérieur et raché qu'il est. Ce dernier déclarait à la quatrième page, je cite « J'ai été nommé commandant de la garde présidentielle et Marcel Guilavogui a été mon adjoint. » Fin de citation. Monsieur le Président, honorables assesseurs, ce qui est évident et incontestable, c'est que le capitaine Marcel était l'un des militaires les plus puissants et les plus influents au moment des faits compte tenu de sa proximité avec son oncle, le capitaine Moussa d'Avistan. Mais malheureusement, le capitaine, le commandant Marcel Guilavogui a changé de maître. Mais érigeant la négation en moyens de défense, le capitaine Marcel Guilavogui dans son procès verbal d'interrogatoire du 3 à Novo 2010 et ici à cette barre avait nié en bloc l'effet mis en sa charge. Il y allait jusqu'à dire qu'il n'était pas au stade et n'était d'ailleurs au courant de rien. Cependant, il n'est pas facile de défendre un tissu de contre-vérité. C'est pourquoi lors de son deuxième passage, il avait fait un révirement spectaculaire en reconnaissant qu'il était au stade et à la tête d'un contingent. Ce qui a conforté les déclarations de certaines parties civiles, de certains témoins et même de certains de ses co-accusés. Une fois au stade à la tête d'un contingent composé de milices, de berets rouges et de gardes présidentielles, les balles ont commencé à pleuvoir sur les manifestants, entraînant des cas de mort, des blessés graves et bien d'autres infractions. Les militaires qui étaient armés parmi eux de machettes, de gourdins, de poignards, de flèches, ça n'était servi pour donner la mort et blesser les manifestants. Les leaders politiques qui ont eu la chance d'être exturpés et conduits à l'hôpital pour y recevoir des soins adéquats ont été pourchassés par lui et son contingent. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés devant la clinique Ambroise Paris où étaient admis. Et là, il a fait sortir la grenade. Il a enlevé la cuillère, il a brandi la grenade comme un trophée de guerre pour dire devant la clinique qu'il n'y a pas l'ordre, c'est moi qui commande. Si vous ne bouillissez pas, je vais réduire cette clinique en cendres et les vautours viendront fêter la bouloie des cadavres. Monsieur le Président, honorable assesseur, un militaire ayant reçu une bonne formation ne saurait se comporter de la sorte en présence des civils, des personnes non-là. Mais l'obsession du pouvoir et la volonté de conservation de ce pouvoir ayant atteint leur point culminant, certains militaires ici présents étaient prêts à décimer tout un peuple pour y parvenir. Sous-titrage FR